Donc dans ta longue carrière de paysans, tu as été confronté à des pratiques que tu trouves maintenant suspectes, mais qui à l'époque, et pour tous les paysans, étaient tout à fait normales, notamment avec les pesticides. Explique-nous. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, on suit les conseils, et donc on a été conseillé pendant un certain temps, dans une méthode de... Par qui ? À part les techniciens qui tournent autour des exploitations, enfin les techniciens chambres de agriculture et les techniciens de COP, notamment pour la pulvérisation, ils nous disaient qu'il y a 25 ans, il faut aller pulvériser quand il n'y a pas de rosée sur la plante. Ils nous ont dit ça pendant 15 ans, et puis depuis 7-8 ans, ils nous disent le contraire, il faut aller pulvériser quand il y a de la rosée. Donc pour être clair, il ne fallait pas pulvériser quand il y avait de la rosée, et maintenant il faut pulvériser quand il y a de la rosée, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on recherche un peu plus, on s'aperçoit, et je pense qu'il y a des gens qui le savaient, qui se sont tus, que la plante, quand il y a de l'humidité dans l'air, elle est ouverte, donc on peut mettre 10 fois moins de produits. Donc ça veut dire qu'on a laissé faire des choses pendant 15 ans pour vendre du produit, tout simplement. On a empoisonné les sols. Et on a empoisonné les sols pour faire du business. Je trouve ça un peu scandaleux. Ce qui veut dire quand même que les conseillers étaient intéressés aux lobbies, alors ? Je crois même que les conseillers, ils étaient aussi manipulés par les lobbies. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Donc voilà, il faut toujours faire attention, aller les recontrôler si ce n'est pas des bêtises qu'on nous raconte. Alors comment expliques-tu que finalement les lobbies n'aient plus assez de pouvoir et de pression pour avoir permis de laisser faire différemment ? Arrive un moment, il y a eu le grenelle de l'environnement, il y a eu ces choses-là, donc il y a eu beaucoup de pression sur l'environnement. Et médiatique aussi. Et hop, voilà, donc là, ils n'ont pas pu retenir le truc. Donc voilà, mais on a perdu 15, 20 ans. C'est ça qui est dommage.